donc on vient d'ouvrir, c'est encore pire que prévu c'est remonté n'importe comment, pas jointé et là, c'est la façade, on passe à travers donc ça va être sportif sachant que tout ce qui est au-dessus n'est pas tenu donc ça va tomber là, je suis content que ce soit les maçons et pas moi qui fasse bon ben nous vous l'a rendu mercredi matin donc la journée d'hier, la bétonnière n'a pas tourné pour la simple et bonne raison que, voilà quand ils ont ouvert, ils ont vu que rien n'était chaîné côté, il n'y avait même pas de mortier, rien côté colle ils ont cherché à gratter au-dessus le mur s'écrouler de l'intérieur donc pas assez costaud pour faire des injections donc la décision a été prise, on fait tout tomber donc ça fait un gros trou donc on a bien plaisanté, on s'est dit que on allait mettre l'escalier ici après on a pensé à rajouter une porte là-haut mais bon, beaucoup plus gros que prévu je vous prends en haut pour voir ce que ça donne donc voilà, si on monte au-dessus on retrouve l'étayage du départ en bas et ben, ils ont commencé à sortir les pierres et tout bouge donc je me retrouve avec, comme de l'autre côté tout ouvert donc ça va faire un volume de pierres à reconstruire plus gros que prévu donc les pierres sont en grande partie là et on voit bien ce que ça donne de l'autre côté et en définitive, on retrouve là on est sur l'ancienne fissure que j'avais dans le mur donc là, le maçon est en train de prendre ses repères parce que là, vous avez des IPN qui sont de la partie de la façade qui ne va pas être refaite tout de suite qui sera refaite ultérieurement une fois qu'on aura déposé la charpente mais comme ça va être du linteau du linteau granite ici il faut pouvoir s'arranger à sortir l'IPN qui est là, là, derrière une fois que les linteaux seront posés donc c'est tout un calcul donc on est jeudi matin le sable est toujours là la bétonnière n'a pas tourné hier donc j'avais dit que je voulais récupérer les linteaux en granite que j'avais trouvé sur le terrain mais le problème, c'est que je n'ai pas que des linteaux ça c'est en définitive un appui de fenêtre donc il va être trop court donc qu'a fait le maçon hier c'est qu'il a préparé les linteaux pour leur mise en place donc là, vous avez le premier celui que j'avais récupéré sur le terrain donc bien bouchardé, bien vieilli bon, pas à la main ça aurait me pris trop de temps et les deux autres sont à l'intérieur donc le palâtre et le deuxième linteau moi pendant ce temps-là j'ai sorti la tronçonneuse pour couper quelques branches chaudes et noisquées de manière à faire des piquets pour mon talus et j'ai été récupérer ça aussi trouvé à 20 euros sur le bon coin un petit rouleau donc comme je servais déjà du tracteur comme dameuse ça fera le bon complément donc là, les repos des linteaux ont été faits en provisoire le but, ça va être de mettre les trois linteaux bien les encastrer de chaque côté et après on va les étayer on va les étayer par dessous et une fois qu'ils seront étayés ça permettra de remonter le dessus donc avant ça l'IPN va quand même gêner un peu ici donc il faut en couper le petit bout et bon, ils remontrons ça aujourd'hui parce qu'ils seront deux ça sera plus facile pour manipuler un taux et on verra ce que ça donne demain donc petite rectification du moçon qui m'entendait parler donc ils vont en remonter que deux en définitive le palâtre et l'intérieur parce que là, les trous que vous avez je vous montrais derrière on est sur la façade donc comme ça, avant de remonter ça va leur permettre de repousser la façade de dégager le certain rond le léger rond remonter les deux côtés et après, on pourra travailler en sécurité pour le reste le rond dont je parle dans la façade c'est celui-là au niveau de mon doigt et on voit la pierre on voit le jour donc ils vont essayer ça reviendra peut-être si ça ne revient pas, tant pis mais le but c'est de faire propre bon, le linteau est présenté je vais essayer de vous mettre quelques petites séquences de montage parce que le fait d'avoir un stagiaire à la caméra ça empêchait les maçons de le faire à l'épaule ils ont voulu faire ça bien avant de passer au montage ce que vous voyez au départ pour la mettre à hauteur c'est le gerbert un petit gerbert qui a bien été utile et dessous c'est un marbre que j'ai retrouvé dans le garage j'ai le premier cran hop, allez, vas-y vas-y, ton gain est élevé, j'arrête moi j'ai un cran c'est bon ? c'est bon ? non, c'est bon, ça passe non, c'est bon, ça passe j'ai bien dégouté ok ok non, il ne faut pas qu'il il monte ? j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai 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 un petit peu il va manquer un petit poil ne vais pas pas les planches là on y fait mais c'est pas je suis là Là on va rehausser, on va rehausser, tu mets les deux, là il te manque combien, il manque 26 centimètres, tu le redescends et tu remets deux parpaings par dessus, ouais, 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 il est bloqué, oh putain, il est bloqué, il est bloqué, il est bloqué, Non, non, c'est juste l'arc-boutage, tu fais attention à tes doigts, il ne veut plus descendre, c'est comme il est légèrement en travers, c'est ça qui bloque, Non, le câble est détendu, j'ai peur qu'il bascule, non, s'il descend d'un coup, je touc, tu vas chercher un été, on va glisser là, on va le soulager, Ah putain, non, ouais, c'est, t'as remonté, ouais, ok, je vois ce qui bloque, descends-le, descends-le, et t'as la massette de l'autre côté, ou ? Ouais, il y en a une, il y en a une, tu es trop monté ? Ouais, c'est la fixation du câble qui coince, c'est rien. J'ai pas envie qu'il descende d'un coup, non, non, mais détends juste un peu le câble, Il va tomber d'un coup, Voilà, normalement, là. Un peu de persuasion, comme dit Mathieu. Je me suis trouvé déjà en force, quoi. Hein ? Balance ! Attends, là, il y a la planche qui touche, là. Tu lèves un petit peu encore. T'as le fait ou quoi ? Tu lèves un petit peu encore. T'as le dit, il n'est pas de côté d'en-dessous. Non, 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 ok. Attends ! Attends ! Je l'ouvre pas, là. Et là, on pourrait pas les mettre si on fait un... Allez, pour les jeter, on se met à quatre pattes, là. On fait... Tu peux encore monter, là. Ne serait-ce que pour mettre ta planche droite, déjà. Ouais, ici, il cabane... La planche, là, les petites... Quand ? Hein, toi, qui ? Qu'est-ce qu'il touche ? Qu'est-ce qu'il touche ? Non, il n'y a rien. Elle se trouve bizarre, la planche, elle est forme bizarre, ici. Ah bah oui, c'est la 24 qui plie, quoi. Tiens. Non, je peux pas. Tu peux pas ? Non, non, non. Il coude encore. Qu'est-ce qu'il touche ? Non ? Hein ? Qu'est-ce qu'il touche ? Qu'est-ce qu'il touche ? Qu'est-ce qu'il touche ? Ouais, non. Non, non, on est pas. On va encore. Attends, celui-là, il ne faut peut-être pas le remonter, parce que... Non, 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 remonte-le pas, parce que là, tu fais esprit que tes planches se penchent vers le mur, ou...? Non, non. Parce que, ouais, il ne faut pas le remonter, hein. Non, il est bien, mais toi, t'es... On peut le soulager à l'été aussi. Tu peux le lever un peu ? Moi aussi. Non, tu ne peux pas le lever. Moi, je peux le lever, je pense. Tu veux que j'essaye ? Attends, on va le lever, ça va ? Non, ok. Est-ce que tu peux le lever en un temps ? Tu le dis ? Non, pas beaucoup. Pas trop, pause. Euh, dans ce cas-là... Ouais, voilà. Décale-là, celle-là, si tu veux. Non, le camion revient. Mon camion... À trois, un, deux, trois... Tout le monde va boire. Non, c'est la poids. Non, il n'ira pas au bois. Non, il n'ira pas au bois. Il ne bouge pas. Ok. Vendredi matin. Il va commencer à combler au-dessus des linteaux. Légèrement calé dessous. Puis, en passage, un truc de casse-cailloux, là. Là, on s'aperçoit qu'on est joint sur joint. Donc, ce n'est pas propre. Donc, il a quand même monté sa pierre, comme c'est la pierre qui est calée, qui cale le linteau. Et une fois que ça sera sec, il la recassera ici. De manière à en remettre une autre qui croise. Donc, voilà. Côté façade aussi. On va voir en haut ce que ça donne. Donc, en haut, on voit bien remonter sur le linteau. Le bout en façade aussi. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a encore un trou, parce qu'il y a encore le dernier linteau. Là, ils ont posé que l'intérieur et le palâtre. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours le problème du rail ici, de l'IPN du moins. C'est un rail de chemin de fer, c'est pas un IPN à caler. Mais de toute façon, il faut qu'il ramène la façade. J'essaie de vous montrer ça. Donc, le principe sur la façade, là. C'est qu'il défait les joints des pierres et il les retapote délicatement de manière à retrouver l'aplomb. Mais ça doit être fait au fur et à mesure qu'on comble derrière, pour combler à la fois d'un côté et de l'autre, pour récupérer ça. Quand je vous dis que c'est pas un IPN, c'est un rail de chemin de fer, ça, c'est les deux bouts qui ont été coupés. On retrouve bien le profil du rail. Et là, on voit qu'il a juste été coupé pour faire rentrer le palâtre. Il reste encore toute cette partie-là qui va gêner pour le dernier linteau. Donc, au programme de ce vendredi, dernier jour de la semaine pour les maçons, ça va être de continuer à remonter au-dessus du linteau, cette partie-là du mur, continuer à repousser la façade en montant au fur et à mesure. Et là, on s'aperçoit que le linteau, il ne repose que sur les quatre étais qui sont ici, du moins les linteaux. Parce qu'une fois qu'on aura remonté et stabilisé l'ensemble, il y a ce jambage-là à tomber, parce qu'on voit qu'il est complètement fissuré, il ne tient plus, quoi. Et l'idée, c'est de faire tomber ce jambage-là aussi de manière à ramener directement contre le mur. de manière à retrouver une porte de 84 en largeur, en sachant que, je viens d'y penser, il faut que je dise aux maçons, j'ai 75 de chaud-chambre là, donc il va falloir le prendre en compte pour la largeur de la porte finie. Mais ça, les jambages, ils sécurisent le dessus, une fois que le dessus sera sécurisé, ils s'attaqueront aux jambages, une chose à la fois. sous-titrage. PASIC Merci. Oh putain. Merci. 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 On va reprendre le calage bien en profondeur. On reprend tout l'arrière. Tout l'arrière de celle-là, ça fait un espèce de petit poteau en fait. C'est une reprise de calage. C'est même ce qui est le plus important. Ce n'est pas tant le montage de pierre en façade. C'est aussi la reprise derrière qu'on ne voit pas. C'est ça qui fait toute la solidité du monde. Ça y est, si celui-là commence à se déliter, on va mettre un plus gros du coup. On va mettre un plus gros. On va mettre un plus gros du coup. Donc tout est vraiment dans le calage quoi. Ouais. C'est les petites pierres qui font la solidité du mur. Et puis les croisements aussi. Les croisements des grosses. Et c'est ça qu'il n'y a pas en fait qui manque. Mais là c'est bon. Donc on est déjà lundi matin. J'ai temps de conclure le journal Le Bord de la semaine passée. Rien fait ce week-end. Rien fait, en tout cas sur la maison. Donc ici, il reste le dernier linteau à poser. C'est celui-là. C'est celui que j'ai récupéré dans le terrain. Donc en même temps, il faudra qu'il ramène la façade. Et on va voir en haut où est-ce qu'ils en sont. Donc en haut, ce matin avant de reposer le linteau, il y a cet étayage à sortir. Et le mur qui remonte petit à petit. Il ne reste pas grand chose à faire. Donc cette manière de refaire une ouverture est un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils ont commencé du haut vers le bas. Ils finiront, comme j'ai déjà précisé, par les deux jambages qui sont dessous. Mais c'était tellement un château de cartes. Et en plus, comme il y avait la façade à reprendre à ce niveau-là, ils ont préféré reconsolider en haut. Et après, ils vont retravailler les jambages en bas. Avec les linteaux qui ne reposeront que sur les étés. On a profité de vider la bétonnière pour finir la rase entre les deux fermes. Voilà. On va finir. Jeter le béton. Après, il restera l'étanchéité à faire derrière. Et on a commencé celle-là également. Donc là, juste la partie sous la sablière. Sachant que là, j'ai nettoyé aussi ma tête d'arbat qui était bien malade. Mais ce n'est pas bien grave. Parce que comme il y a une jambe de force qui va revenir dessus après, ça, ça ne sera pas porteur. Donc on a également dégagé les jambages sous le ciment pour voir ce que c'était. Donc en définitive, c'est des parpaings d'après-guerre. Des parpaings pleins. Mais j'ai quand même un chaînage en pierre. Donc il va falloir refaire l'ouverture. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc la partie où la bosse est à refaire, on la voit bien. Elle est là. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à retailler ma trône de sol pour la faire propre. Parce que j'ai besoin des tiges de sol pour renforcer mon fossé. Et je continue tranquillement la terre aussi à décaisser cette zone-là. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la fin des jambages de cette porte. Et qu'en avant ! De la fin des jambages… …